Hilarion Hilarius, recrève la faim, a été surpris à voler dans les beaux quartiers de Port-au-Prince. Il est amené à la police où il est rossé d'importance. En prison, la Corvée le met en relation avec Pierre Rommel. Le communiste lui promet du travail à sa sortie de prison. Ce jour venu, le communiste lui remet en effet une lettre pour sa mère. Et celle-ci réussit à placer le protégé de son fils dans un atelier de pite. Lors d'une promenade à mer frappée, Hilarion fait la rencontre de Claire Heureuse, qui deviendra par la suite sa femme. Il lui a toutefois caché qu'il était sujet à des crises d'épilepsie. Une attaque due au mal le met en relation avec le communiste Dr Jean-Michel. Cet homme du peuple, conquis par Jean-Michel, se livre maintenant à l'étude. Il suit des cours du soir et se passionne pour l'histoire nationale. Port-au-Prince vit dans l'inquiétude politique. Hilarion gagne alors Makoris, en République dominicaine, où il se fait Jordan. Sa femme lui rejoindra et donnera naissance à une petite fille. À Makoris, c'est aussi l'agitation. Mais certains pacotores sont abattus pour avoir voulu déclencher la guerre. Celle-ci, toutefois, éclate. Une communiste, Dominica de Tantès, est l'âme secrète du mouvement. La fière tombe mal. Les grévistes se sont mitraillés par les fascistes. Comme les inventions pour les haïtiens, Hilarion et Heureuse laissent leur cachette et gagnent la montagne. Après toutes sortes de tragédies et la perte de leurs filles, faute de lait, Hilarion et Heureuse atteignent la rivière du massacre. En l'affranchissant, l'homme est frappé à mort par une balle fasciste. Sur la berge, en terre haïtienne, il confie à sa femme une sorte de testament. Jacques-Téphane Alexi manipule l'effet grave sociopolitique avec un lérissement exceptionnel. Ce roman est un document historique d'une grande classique erreur, car il met en relief les événements historiques épouvantables, à savoir le massacre des travailleurs haïtiens de la Cannes en 1937 en République dominicaine. Il nous fait voir la logique dictatoriale et raciste de ces fascistes, et encore celles qu'entraînent quand l'exploitation des nègres ne connaît aucune limite. Jacques-Téphane Alexi nous fait voir avec la motivation qu'on peut parcourir un long chemin, car il a rien de voleur, passe à un fervent militant politique. Il nous montre le changement qu'apporte l'amour chez un homme et l'envie d'être meilleur. Tout écolier a grand intérêt à lire compénieur général Soleil, vu qu'il s'agit d'un classique haïtien qu'on ne saurait s'en passer. Ce texte nous montre l'importance de la formation idéologique et surtout politique du citoyen en vue de l'établissement de la justice sociale en Haïti. Le lien entre Pierre Rommel et Hilarion Hilarius nous en dit beaucoup. D'autant plus, ce texte est d'une description pittoresque à nul autre de pareil. Vous découvrirez la justesse et la finesse d'une écriture littéraire de bonne facture. Avec ce texte, on revit les grands moments historiques dans les rapports entre la République dominicaine et Haïti. Plus particulièrement, le massacre de 1937. Triste mémoire. Donc, ce texte nous permet de mieux cerner les rapports haïtienno-dominiquains. Je vous recommande vivement la lecture de cette œuvre forte de la littérature haïtienne du 20e siècle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada